Salut Pénélope. Salut Fabrice. Alors ça va ? Ça va super bien. La grosse patate ? Mégapatate. Bon alors de quoi ça cause ? Ça parle d'un livre super chouette qui se nomme ? Eugène. Eugène. Ou Eugene. Non c'est Eugène, c'est méga français tu voyais un petit accent. De Quentin Vijoux aux éditions Michel Lagarde. D'accord. Tu ne te demandes pas qui c'est Michel Lagarde ? Non. Si. Non mais zéro curiosité. Non. Michel Lagarde il est éditeur comme ça on l'indique mais il est aussi agent d'illustrateur. Il a des agences avec des super illustrateurs dedans qui s'appellent Illustrissimo. Il a aussi une galerie dans le 10e arrondissement à Paris qui s'intitule sobrement la galerie Michel Lagarde. Il n'avait pas beaucoup d'imagination ce jour-là et j'y reviendrai. D'accord. Ce sera un problème à tiroir aujourd'hui. D'accord. Alors ce livre je l'ai acheté parce que je trouvais que la couverture était belle. C'est vrai qu'il est belle. Parce que j'aime le prénom Eugène. Ah bon ? Ouais je trouve ça joli. C'est vrai qu'il y a Eugène McGuinay. C'est plein de jeunes qu'on aime bien. D'accord. Et je l'ai feuilleté 4 secondes 30 et je l'ai acheté instantanément car c'est trop beau. D'accord. Mais ça aussi j'en reviendrai. D'accord. Décidément beaucoup de teasing aujourd'hui. Alors l'histoire je vais essayer de résumer ça mais c'est chaud parce que c'est un livre... Un tiroir ? Alors non. Si jamais il devait avoir des mots clés ce livre, des hashtags, des mots dièses, ce serait la beauté, en premier lieu la beauté, le suspense et l'étrangeté. Ok. La bizarrerie même. Ce livre est bizarre ou petite dédicace à Alice Costa bizarre. Il est très très bizarre ce livre. Pourquoi ? Parce que l'histoire... Alors je vais raconter le tout début. Ce petit jeune homme se promède et un monsieur vient l'aborder et dit « Excusez-moi jeune homme, est-ce que je pourrais voir vos mains ? » Alors le mec lui dit « C'est pour lire l'avenir ? » Il dit « Non, non. » Il regarde ses mains et il dit « Hum, écoutez, vous avez des projets dans les semaines qui viennent ? » Alors il dit « Non. » Il dit « Alors voilà ma carte, donne sa carte. Venez me voir demain, j'ai un travail à vous proposer. » Et il s'en va. Il a vu ses mains et il a dit « J'ai un travail pour vous. » Ok. Hein ? C'est pas du suspense ça ? Voilà. Et donc le lendemain, ce type rentre chez lui et dit à sa femme, avec qui il habite dans une petite maison, perdue sur une colline un peu comme ça, à la Pogno, tu vois. Il lui dit « Écoute chérie, je vais partir en ville parce que je vais commencer un nouveau travail. » Il dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? » Il dit « Mais je sais pas. » J'ai rencontré un type qui m'a proposé du boulot, je sais pas. J'y vais. Elle dit « Oui, mais si tu vas à la ville, tu vas te voir dormir là-bas. Je vais pas te voir pendant des semaines. » Il dit « T'inquiète pas, je reviens bientôt. Je vais faire un peu d'argent et je reviens. » As if. Et il part donc commencer ce travail et on découvre avec lui ce que c'est avec ce travail extrêmement bizarre où dès qu'il arrive, il est accueilli par une dame qui lui dit « Vous venez pourquoi ? » Il dit « Je viens pour le travail. » Et elle dit « Ah, alors dans ce cas-là, c'est par là. » Et elle lui indique une toute petite porte qui est dans le contrebas du mur, comme une petite porte dans l'Hissopays des Merveilles. Et il rentre dans une galerie pour aller faire « Tout est bizarre, tout est bizarre comme ça. » Et en fait, plus le livre avance, plus t'as l'impression d'être dans un… Ça fait un peu penser à… Oui, il a mis Alice au pays des Merveilles, mis l'écume des jours, mis des trucs bien plus bizarres et un peu terrifiants parce qu'en fait, plus ça avance, plus ça devient un peu flippant. Les gens ont des maladies très bizarres dans ce livre. Par exemple, il y a un homme qui est atteint de la maladie. Je sais pas comment ça s'appelle « Une maladie qui fait petit à petit ton corps en forme en bois. » Il faut qu'il soit avoir des petites branches avec des feuilles qui lui poussent dessus. Il a sa jambe qui a déjà commencé à muter comme ça. Et puis, il y a des gens qui trimballent des corps dans des sacs en toile parce qu'ils font dans des serres, ils font pousser des greffes d'organes vitaux pour reconstituer des gens à partir de corps. Mais tout est très… On dirait que tu fais un peu un cauchemar, tu vois. Mais tout en étant très gracieux. Très subtil. C'est bizarre, mais pas bizarre crade. C'est un peu bizarre comme Charles Burns, mais en moins noir, en moins sombre. C'est vachement difficile de la décrire. T'as vu d'ailleurs, j'y arrive pas du tout. Mais en tout cas, tu donnes envie, déjà. Par exemple, à un moment, il cherche son chemin et il demande un type. Il dit « C'est pas où l'hôpital ? » Il dit « Tu vois les trois nuages dans le ciel ? » Un blanc, un gris, un noir ? Le blanc, c'est nous, c'est là où on est. Le noir, c'est la direction qu'il faut que tu prennes. Les gens s'orientent avec les nuages. Tout est comme ça, très curieux. Lui, il reçoit des lettres manuscrites dans des petites enveloppes jaunes. Il les ouvre jamais, il les met toutes dans un tiroir. Il sait toujours pas qui c'est avec ce temps. Très bizarre. Ça fourmille de trucs bizarres. Alors, pourquoi je parlais de cette galerie ? Parce qu'il y a une expo, en ce moment, dans la galerie de Michel Lagarde, qui s'appelle Eugène. J'imagine que c'est un rapport avec le livre et j'imagine qu'il y a des originaux. Je serais très curieuse de les voir parce que c'est vraiment très très beau. Le dessin, on dirait un peu... Alors, c'est le moment que je déteste. Le dessin, on dirait un peu, mais il n'empêche qu'on dirait un peu. Ça a la grâce du dessin d'Aude Picot. Et ça donne envie de dessiner. On sent qu'il y a un plaisir de dessin qui est trop... Ça donne envie d'aller prendre un stylo tout de suite et dessiner. Moins bien, mais de dessiner quand même. Et il n'y a pas de case. C'est très libre. Pourtant, pas une seconde, on a de doute sur la lecture, la narration. C'est super fluide. Et tous les personnages sont beaux et bizarres et font peur. Et il y a une petite fille qui s'appelle Vendry. Avec un V. C'est drôle. Voilà. C'était le petit détail... Petite caisse dédiée à Vendry. À Vendry, si tu nous entends. Voilà. Ciao l'artiste. Voilà. C'est super bien. Je ne sais rien de cette personne, à nouveau. Mais je crois que c'est quelqu'un d'assez jeune. Quentin. J'ai lu ça sur internet en t'attendant. Parce que je t'ai encore attendue. Comme d'habitude. C'était la balle perdue du jour. J'ai lu que c'était un mec très jeune qui a fait une école d'art il n'y a pas très longtemps. C'est assez jeune. C'est top. Et les éditions Michel Lagarde, c'est toujours des très beaux livres. À mi-chemin entre le BD Beaux-Arts... Tu vois là, vous vous rendez pas compte mais... Il fait un petit bruit. Il est toilé. Comme on dit. C'est vraiment un beau bouquin. Avec le soutien du CNL. C'est formidable. C'est très beau. Lisez-le. Très bizarre. Très beau. Ça donne envie. C'est vrai ? Oui, tout à fait. T'es sympa. Non mais c'est vrai. C'est intriguant. Bon. C'est le but. Je cherchais à t'intriguer. Tu m'as intriguée. Quel talent. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !